Voici une tâche sans réponse préformulée. Si n est un naturel non nul, n avec le point d'exclamation qu'on lit la factorielle de n est une abréviation pour n fois n moins 1 fois n moins 2, etc. jusqu'à fois 3 fois 2 fois 1. Question, que vaut cette fraction? Nous cherchons donc la valeur de cette fraction-là. On a le raisonnement suivant. La factorielle de 5, ça c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça c'est la même chose que 5 fois la factorielle de 4, puisque ce produit c'est aussi 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ce raisonnement, on peut de suite le généraliser. La factorielle du nombre naturel n, c'est n fois la factorielle du nombre naturel n moins 1. C'est ce que nous allons appliquer ici. La factorielle de 12, c'est 12 fois la factorielle de 11. Et on pourra donc ici mettre la factorielle de 11 en évidence. Ici, nous avons la factorielle de 10. Ça c'est 10 fois la factorielle de 9. Et ainsi, on pourra mettre la factorielle de 9 en évidence. Et on fait la même chose pour toutes les autres parenthèses. Et on obtient ainsi cette fraction-là. Regardons, là, nous avons la factorielle de 11, ce qui est un nombre très grand. Mais peu importe, nous avons le même facteur en bas. Donc on peut simplifier par factorielle de 11. Ici, on peut simplifier par factorielle de 9, etc. Donc voilà le calcul qui nous reste. Il nous reste donc 13 fois 11 fois 9 fois 7 fois 5 fois 3, divisé par le produit de ces différences, ce qui mène de suite vers ce calcul-là. Nous avons en haut 11 fois 9 fois 7 fois 5 fois 3, mais en bas aussi. Donc on peut de suite simplifier par ce produit. Il reste 13 unités, c'est-à-dire 13. La réponse finale à la question posée, c'est donc 13. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.